Salut à tous et bienvenue dans The Femme C'est Culture, la chaîne des amoureux de la vraie et de la bonne musique ivoirienne. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous parlerons du duel en musique, ce fameux face-à-face qui a opposé François Lougard et Baïs Pinto en 1983. Bien avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager. Avril 1983, après un tapage à médiatique sans précédent, les Ivoiriens étaient impatients d'assister au plus grand duel de la musique ivoirienne. Un duel mythique dont les concurrents étaient les deux plus grosses stars de la musique du moment. François Lougard, doyen de la musique ivoirienne qui avait fait ses preuves depuis la fin des années 60 et qui s'était bâti une autorité bien solide à travers le monde contre Baïs Pinto, le rossignol de la chanson ivoirienne qui, en l'espace de quatre années de carrière, avait réussi à mettre au pas tous les plus grands chanteurs du pays. Spinto était une véritable machine à tube. Partant de ces différentes présentations, il serait difficile de trouver les raisons qui ont suscité ce duel mythique. D'aucuns diront que Lougard avait bien plus d'expérience que Baïs et qu'il ne jouait pas dans la même catégorie. Pour mieux comprendre les raisons qui ont suscité ce duel, il faut se replonger dans le contexte musical du début des années 80 en Côte d'Ivoire. Le début des années 80 en Côte d'Ivoire a été marqué par la montée en puissance de Lougard François et de Baïs Pinto. En 1983, Lougard François avait été élu meilleur artiste ivoirien au référendum ID 82, suivi de très près par Baïs qui, depuis la fin des années 70, ne faisait qu'accumuler des hits. Fort de tous ces événements, le constat était clair. Lougard François et Baïs Pinto étaient les deux plus grosses pointures de cette nouvelle décennie. Dans le même temps, une certaine concurrence va voir le jour au sein du public ivoirien qui prenait le malin plaisir de comparer les deux superstars. Les médias feront de même par la suite. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il existait une certaine similarité dans le style de Lougard François et celui de Baïs Pinto. Les deux chanteurs avaient de très bonnes compositions, de sublimes ballades et surtout de très bons slows. Mais l'un des points communs les plus flagrants était sans aucun doute le look, qui était pratiquement le même. Lougard François, depuis ses débuts dans la musique, avait opté pour le style crooner, chanteur de charme toujours bien mis, à l'image de ses grands artistes américains du milieu des années 50. Lougard était donc un chanteur de charme à succès, qui a influencé toute une génération de chanteurs ivoiriens, y compris Baïs Pinto. Mais qui a eu l'idée d'opposer officiellement Lougard François et Baïs Pinto ? Qui a eu cette brillante idée qui a marqué à tout jamais l'histoire de la télévision et de la musique ivoirienne ? L'initiateur de ce légendaire duel n'est autre que le grand Mamadou Ben Soumaoro, légendaire directeur central de la télévision ivoirienne de 1981 à 1987. Le Ouaraba, comme on l'appelait, a eu un impact considérable sur le fonctionnement de la RTI. Super producteur, on lui doit la création de plusieurs émissions de variété et politiques à succès. L'idée de Mamadou Ben Soumaoro en opposant Lougard François et Baïs Pinto était de faire vivre aux Ivoiriens un spectacle inoubliable. Il savait qu'en opposant les deux plus grosses têtes de la musique ivoirienne du moment, il déchaînerait des passions. La preuve, les billets pour assister au show ont été vendus en un temps record. A l'annonce du duel, les fans des deux artistes se sont livraient une concurrence terrible. Les fans de Lougard donnaient déjà l'issue de ce face-à-face, ceux de Baïs aussi de leur côté ne se laissaient pas faire. L'engouement des Ivoiriens autour de ce spectacle était sans précédent, du jamais vu. A chacun son pronostic et certains se livraient même à des paris farfelus. La télévision, la radio et la presse se sont aussi emparés de l'événement. Tout le monde attendait le grand jour, ce fameux 9 avril 1983. 1. Sous-titrage ST' 501